Je crois qu'effectivement le transhumanisme gagne partout dans le monde et en France en particulier. La stratégie des transhumanistes, c'est d'endormir un peu les gens, c'est de faire miroiter des choses désirables et très vite désirées par la population pour qu'il n'y ait pas de résistance et donc d'avancer, masquer finalement, et de finir par imposer tout ce qu'il souhaite voir arriver. Je prends l'exemple très simple du téléphone portable. Le téléphone portable qui était inconnu il y a 20 ans, qui est devenu dans le monde entier un outil indispensable. Indispensable ! Parce que quand je critique cette machine-là, on me dit « ah oui, mais ça rend bien des services ». Ah oui, ça rend des services, mais est-ce que ces services étaient nécessaires ? Est-ce qu'on n'est pas en même temps dans une société qui, grâce à ce genre de machine, rend indispensable certains développements dont on aurait pu se passer ? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut aller toujours plus vite ? Pourquoi est-ce qu'il faut répondre à la seconde, là où on est ? Pourquoi est-ce qu'il faut se géolocaliser sans arrêt ? Est-ce que tout ça est indispensable ? Oui, ça l'est devenu, c'est un fait. Mais en 20 ans, et dans le monde entier, dans toutes les cultures, donc on voit bien là l'emprise d'une petite machine qui, c'est vrai, est assez extraordinaire. D'avoir dans la main à la fois une puissance de calcul, une possibilité de se joindre aux autres, de savoir où on est, de rechercher des données historiques, c'est effectivement assez extraordinaire. Mais en même temps, c'est une aliénation. Donc, je crois que dans le smartphone, il y a une représentation de tout ce qui permet l'avancée du transhumanisme. C'est-à-dire d'avoir une grande séduction, et de séduire de plus en plus de gens, en particulier des jeunes, de se rendre indispensable, et d'être à chaque fois un pas en avant, dans une nouvelle façon de vivre, qui n'a jamais été analysée, qui n'a jamais été mise au voie, et qui, si elle était mise au voie aujourd'hui, rencontrerait effectivement une majorité, bien évidemment, puisqu'on ne revient pas en arrière sur quelque chose qui est arrivé par séduction, mais qui s'est rendu indispensable. C'est indispensable, donc aujourd'hui on est pour. Mais il y a plein d'autres trucs qui sont en train de se développer, que les gens sont en train de se mettre des montres pour compter les pas dans la journée, de mettre des récepteurs pour connaître leur taux d'insuline ou leur taux de glucose, et bientôt d'avoir des machines qui vont permettre de corriger des troubles dans la physiologie du corps. Tout ça est en train d'avancer à toute vitesse, et simultanément, par plein de voies, on accepte tout ça, et on est en train de se transformer de telle façon qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est ça qui me paraît grave. Là, c'est des innovations qui s'imposent à tout le monde, dans le monde entier, et qui se rendent irréversibles, parce qu'elles se rendent nécessaires, parce qu'en même temps, le monde s'est transformé. Et que dans ce monde transformé, on a effectivement besoin de cette innovation, dont on n'avait pas besoin, bien sûr, avant qu'il se transforme. Donc on est en train de fabriquer un monde dans lequel le transhumanisme est une évidence, est nécessaire, et est irréversible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?